La loi Leonetti, elle insiste sur deux repères fondamentaux. Le premier repère fondamental, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique. La loi Leonetti assure au patient qu'il ne subira pas d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que si un jour il ne veut pas un traitement qui le maintienne en vie, alors il n'aura pas ce traitement. Le deuxième repère de la loi Leonetti, c'est le refus de donner la mort, c'est-à-dire qu'il refuse qu'un médecin, qu'un soignant donne la mort. Et entre ces deux repères, la loi Leonetti fait en sorte que le patient soit au cœur des décisions qui le concernent et que le patient soit assuré d'être soulagé. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment pour vous ? Peut-être un sale coup. Un sale coup. Vous n'y attendiez pas. Ça a été vite. Et puis la nouvelle a été annoncée. Brutalement. Brutalement. Et ça, c'était quand ? Il n'y a pas très longtemps. Il y a dix jours. Il y a dix jours. Nous, ce qui nous intéresse, de laisser émerger de cet entretien, c'est de rejoindre le patient là où il en est, de la connaissance de sa maladie, d'essayer de percevoir comment il vit sa situation actuelle, comment il a vécu éventuellement tout son parcours médical, et puis comment il se projette un peu dans l'avenir. Est-ce qu'il a éventuellement échangé avec sa famille ? Quelles sont ses angoisses et quels sont ses désirs de le partager ou non avec ceux qui l'entourent ? Nous, on l'a vu ce matin. Votre maman, elle a plutôt la perception qu'elle est très au fait de ce qui lui arrive. Elle, elle n'a pas envie d'aborder le sujet avec vous, peut-être pas vous faire de la peine, et puis vous évitez d'aborder ces questions qui sont très délicates à partager. Même si on vous a donné une échéance, c'est une fourchette, mais on ne sait pas du tout la maladie, comment et en combien de temps elle va évoluer. Ce sera peut-être en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et nous, l'objectif, c'est d'essayer de vivre ce temps-là le mieux possible. On ne met en place des traitements que si elle en retient un bénéfice de confort. Ça apaise certains symptômes dont elle se plaint. Mais elle a aussi des traitements qui prolongent un peu son existence. Si un joual ne sait plus manger, on va aussi poser la question, est-ce qu'on met une perfusion, est-ce qu'on n'en met pas, est-ce qu'on continue les traitements qui pourront s'y aller ou pas. Mais ça, on le verra à ce moment-là. Donc voilà, c'est des questions qui vont peut-être se poser. Et donc c'est bien d'en avoir discuté un peu en anticipation, peut-être avec elle aussi, pour savoir jusqu'où on va, qu'est-ce qui fait sens pour elle et quels seraient ses repères de vie. Qu'est-ce qui est important ? Quels seraient ses repères au-delà desquels la vie n'a plus de sens ? Elle, ce qu'elle attend du soin palliatif, c'est qu'il y ait quelqu'un autour d'elle, c'est ça ? De la présence. De la présence. On a du mal dans notre société aujourd'hui à aborder la question de la mort. Du coup, pour nous, acteurs de soins palliatifs, un des enjeux, c'est comment, au rythme des gens, on discute avec eux, qu'est-ce qu'on peut réellement attendre d'un traitement ? C'est quoi leur projet de vie pour le temps qu'il leur reste à vivre ? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment à cœur ? Qu'est-ce qui serait signifiant pour eux ? Nous, médecins, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des traitements, on peut prolonger les existences. Mais est-ce que c'est vraiment ça ce que souhaitent les personnes malades ? Est-ce que c'est vraiment ça ce qui donne du goût, du sens à la vie ? Est-ce qu'on peut essayer d'en parler un peu plus ensemble ?